Allez bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour un nouvel épisode sur les carrières managers à Cambridge United. On va tout de suite faire le bilan de cette équipe. Donc on va partir cette saison avec Wolf, axe gauche de l'attaque associé à Moe, axe droit, Evensen en soutien. Lundgren en sentinelle. Côté droit ça sera Lund cette saison qui sera titulaire vu qu'on n'a pas été Sorensen. Henriksen titulaire toujours côté gauche. Malheureusement Lindström s'est blessé pour quatre mois et du coup c'est Berg Lund le jeune joueur qui vient juste de sortir de formation qui est titulaire. Janssen, axe gauche de la défense. Heiber, axe droit de la défense. Heyssen, côté droit en tant que latéral et Madsen dans les U. Ça, ça ne change pas. Puis le banc, bon, il y a un peu faiblard. Mais bon, c'est que des joueurs issus du centre de formation qui sont titulaires. On est en première ligue. L'objectif cette saison des dirigeants, c'est de gagner cette première ligue. Donc on va finir champion. Ça c'est bien parti, on est premier, on est leader devant Chelsea qui a le même nombre de points que nous. Cinq victoires en cinq matchs, c'est bien parti. Et en Champions League, on est dans un groupe de la mort avec Naples, Barcelone et le Spartak. On s'appelle la décente dernière, on avait fini troisième de l'autre groupe. On avait été reversé en Ligue Europa. Cette année, le but c'est d'aller en huitième de finale de Ligue des Champions. On peut voir qu'il y a l'OL, il y a qui ? Le Havre ? On va regarder les groupes de Ligue Europa. Les groupes de Ligue Europa, il y a qui ? Il y a Caen, Monaco, Marseille. Ouais, Caen, Monaco et Marseille jouent la Ligue Europa. Allez, on va se laisser là pour cet épisode. Vu qu'il n'y a pas de transfert, on n'utilise que les joueurs du centre de formation. On se retrouve directement après le mercato d'hiver. Allez, à tout de suite. Allez, donc on se retrouve après le mercato d'hiver. On va faire un petit bilan de notre classement. On est pour l'instant leader du championnat. Notre équipe est invaincue en 25 matchs et elle marque pas mal de vues. Elle en prend peu. Ca sent la bonne saison de cette saison pour Cambridge United, pour Kenny ce titre. Ils sont stratosphériques, nos joueurs. Ils sont énormes. On espère que ça va continuer. Il nous faut ce titre, nos budgets. Les dirigeants le veulent. On va les voir aussi. Alors, on met à la TF Cup. On joua à Leeds United. Alors qu'en Carabao Cup, on se rend au final face à Tottenham. Alors en Champions League, nous nous sommes qualifiés en finissant premier de notre groupe en étant invaincus dans notre groupe. On a été énormes aussi. On peut voir que l'OL est passé. Que le PSG est passé aussi. Et que le 3ème club français, les Normand-Avray sont là aussi. Donc le PSG jouera Valence. Cambridge jouera l'Atletico Madrid. L'OL jouera Tottenham. Et l'OL jouera l'Inter en Ligue Europas. Du coup, le Stadmer de Caen s'est qualifié. Ainsi que Monaco et l'OM sont tous les 3 qualifiés pour les 16ème de finale. Et donc, Monaco jouera l'Ajax. Quand jouera le PSG. Donc pour l'instant, c'est que des clubs. Donc ce sera français contre les Pays-Bas. Et l'OM jouera contre son sport. Les Turcs. Donc on va se laisser là. On va se laisser là pour l'instant. On se retrouve tout de suite pour le dernier match de la saison. Et on espère finir premier de ce championnat. Allez, à tout de suite. Et donc, on se retrouve pour le dernier match de la saison. Et le dernier match de la saison, il est historique pour Cambridge. Après deux finales de Ligue Europas. Deux finales remportées, on le rappelle. Et bien, c'est en finale de Ligue des Champions que nous allons jouer cette année. L'année dernière, c'était la Ligue Europas. Cette année, c'est une finale de Ligue des Champions. On part tout de suite pour ce match historique pour Cambridge. Avec Enriksen, Gustafsson en pointe. Et Venson, premier de jeu. Lunde sur le côté droit. Lundgren en tant que Sentinelle. Gustafsson pour le couloir gauche. Offensif. Neenström en latéral gauche. Heyssen latéral droit. Johansson Abel en charnière centrale. Et Madsen au poste de gardien de but. En sachant qu'on a eu un blessé au dernier match de championnat. Et Madsen a blessé ses mots. Genre formé au club qui était notre attaquant de pointe cette saison titulaire. 78 jeu général de ce que je me souviens. Et il s'est blessé lors des derniers matchs de championnat. Ce qui est dommage. Donc du coup on ne l'a pas pour cette finale de Ligue des Champions. Nos joueurs qui s'entraînent pour cette grande finale tant attendue par nos dirigeants cette année. C'était l'objectif. Ils nous demandaient de remporter carrément la Ligue des Champions. Là on est en finale. Il va falloir qu'on la gagne. Si on ne veut pas se faire virer. Après deux finales de Ligue des Champions. C'est notre première finale de Ligue des Champions. Et on affronte le PSG. Qui est je crois le tenant en titre. Qui avait battu le Havre en demi. 3-2. On le voit. Ils ont le brassard sur le côté. Ils sont bien les tenants du titre de cette Ligue des Champions. Et ça fait deux années consécutives qu'ils jouent la finale de Ligue des Champions le PSG. Et nous on vient là après deux Ligue des Champions remportées. On vient tenter d'enlever leur titre. Ils ont une grosse équipe. Enfin. Alban Laffont. Ils ont un banc aussi. Brandt. Mbappé titulaire bien sûr. En pointe. Et Ndombele. Au milieu de terrain. Kimpembe l'anglais. Gros charnière centrale. On va avoir du mal. A passer. Allez. Notre équipe qui va faire la photo de cette finale. Que des joueurs formés au club. Ça fait plaisir. Et donc. Voici notre équipe. Sachant qu'on a un blessé. On le rappelle. C'est Mo. Tormo. Le norvégien. Qui est blessé. Pour deux mois. Donc du coup. J'ai mis Gustafsson. Et l'idée gauche. Je l'ai reconverti en attaquant de pointe. Et l'autre. Gustafsson. Son frère. Est sur le côté gauche de l'attaque. Et c'est parti pour ce match final de Ligue des Champions. Avec la batte latérale. Eisson. Eisson. Et l'ouverture du score pour Cambridge United. Dans cette finale de Ligue des Champions. Magnifique ouverture. Magnifique ouverture. Petit score de notre équipe. Eisson. Notre meneur de jeu. Qui me salue. Eisson. La petite remise de Gustafsson. Eisson. Qui n'a vu qu'à carte AP. Et ça fait 1-0. Dans cette finale de Ligue des Champions. Et c'est au bout du Cambridge. C'est au bout du Cambridge. Allez, OV. OV. Evensen. Qui ouvre le score. Coupes francs. Coupes francs. Pour le Paris Saint-Germain. C'est dégagé. Dégagé. Oh le but pour le Paris Saint-Germain, ils étaient dominés et là sur un corner il s'égalise, qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette surface, le gardien l'arrête, malheureusement il la repousse dans les pieds de l'anglais, c'est un gros capillage dans la défense avec Lung, Madsen, gros capillage et c'est bien l'anglais qui met ce but. Égalisation du PSG contre le court du jeu. Allez, tout est à refaire, un deux partout. Oh la bonne passe pour Gustafsson, Gustafsson, Gustafsson façon gardien du PSG et Cambridge qui marque, magnifique, 2-1-1. Oh quelle contre-attaque, quelle contre-attaque, c'est allé très rapidement vers l'avant, on se projette entre la défense qui était très haut de côté de Paris Saint-Germain. Et Gustafsson, il prend de vitesse toute la défense pour marquer ce but, magnifique but de Gustafsson. Oh ils venaient de marquer les Parisiens, ils se prennent un but juste derrière. Il va falloir retenir ce score maintenant. Paris Saint-Germain, attention. Notre attaque pour le Paris Saint-Germain. Notre équipe qui tente de revenir. Dégagement. Lundé, oh la victoire de Cambridge en Ligue des Champions. C'est fini, l'équipe qui a préparé son match comme un Lécové qui a été sérieuse jusqu'en bout. Magnifique, Cambridge qui remporte sa première Ligue des Champions de son histoire après deux finales de Ligue Europe a remporté. C'est l'apogée pour notre équipe en battant le Paris Saint-Germain. Deux buts à un en finale. On a fait un match énorme. Tous les joueurs qui ont soulevé ce trophée, que des joueurs formés au club, on le rappelle. qui nous ont permis de gagner cette Champions League. Il y en a qui sont tout en retenue, il y en a qui sont extatiques. Et c'est le capitaine bien sûr qui soulève la coupe en premier. Et qui ensuite va la passer, va la partager avec tous ses coquilles qui piétournent. Va voir la toucher. Les membres du stade, les membres de la cellule médicale. Tout le monde, voilà, c'est la victoire de tout un club. Pas seulement les joueurs qui sont sur la plaine. Enriksen, le capitaine qui soulève cette Ligue des Champions. Le club anglais qui a battu le club français du Paris Saint-Germain. Le PSG qui était tenant d'itifs de cette Ligue des Champions. Nous avons sorti de deux finales de Ligue Europe à remporter. Et cette année, on a fait un exploit véritablement. Parions aux finales et gagné cette finale. Allez, la petite photo pour l'éternité. Parce qu'on ne se rend pas compte quand on vit des moments comme ça. Ça, c'est la photo que dans 10 ans, 15 ans, dans 20 ans, la photo officielle, c'est que les gens regarderont. Ouais, ouais, les joueurs font les marioles, mais c'est une photo qui est là pour l'histoire. Et bien, c'était un beau match. Ouais, ça a été un match plutôt égale. Vraiment pas mal. Allez, on va faire l'interview d'après match. Finales, face au PSG, remporté, ça fait plaisir. Il a été énorme, le match sur ce match. Il a tout explosé en vitesse. Il est très, très rapide. Il a été sur tous les bons coups. Et donc, on gagne cette Ligue des Champions. Ça fait plaisir. On va faire les entraînements. Et on va faire ensuite le bilan de cette saison. Qui est la meilleure saison qu'on ait faite. Alors, au bout de 38 journées, c'est historique dans ce championnat. Le deuxième finit à 93 points. On n'a même pas 10 points d'avance. Si on a 11 points d'avance sur le deuxième, ça a été très difficile. Mais l'équipe est finie à vaincu. Donc, ça, c'est énorme. 114 points. C'est énorme. L'équipe est finie à vaincu. Meilleur buteur aussi. Enfin, meilleur en golfe à verrage. C'est énorme. Donc, on finit premier du championnat. On sera en Ligue des Champions aussi l'année prochaine. De toute façon, on a gagné la Ligue des Champions. Tottenham, Arsenal, Chelsea nous accompagnent en Ligue des Champions. Liverpool jouera la Ligue Europe A. Crystal Palace, Burnley et West Bromwich sont relégués. Le Community Shield. Cambridge l'avait remporté face à Tottenham 3-0. On avait gagné 2-1 contre Chelsea, cette Emirates FA Cup. La Carabao Cup, nous sommes les tenants du titre. On vient de la gagner 3-0 contre Tottenham. Super Coupe de l'UFA, on a gagné 3-0 contre le PSG qui était le tenant du titre. Cette victoire, c'est confirmé tout à l'heure. 2-1 en finale de Ligue des Champions. La Ligue Europe A, c'est Wolfsburg qui la gagne face au Borussia Dortmund. On va aller voir les autres championnats. Et donc, en Champions League, c'est Newcastle. Les FNM qui sont directement promus. Les 5 autres, enfin les 3 à 5 playoffs, ça jouera les playoffs. Wigan, Oxford et Charlton sont relégués en 3e division. En 3e division, c'est Sheffield Wednesday. Sunderland sont promus. Les autres jouent les playoffs. Et les 4 relégués sont Saint-Sand, Rotterdam, Newport et Asperth Town. Bristol Rovers et Wimbledon sont promus en 3e division. Les autres jouent les playoffs. Et les 4 derniers qui sont relégués, c'est Creeping Town, Carliss United, Covered Town et Marquand. Ils sont relégués en National League. La 5e division anglaise. On va aller faire un petit bilan du côté français comme d'habitude. En 2002, c'est Guingamp et Metz qui montrent les autres. Lens, Nîmes et Dijon, Mangeon et les barrages. Chambly et Rodaise, Ajaccio, découvriront le National. Le PIG, l'OL finissent 1er et 2e. Monaco, 3e, jouera aussi la Ligue des Champions avec l'OL et le PIG. Le Havre, Caen, ça jouera la Ligue Europe 1. Et l'OM jouera aussi la Ligue Europe 1, à moins que quelqu'un d'autre ait gagné la Coupe. De la Ligue et la Coupe de France. Le Mans finit 18e et va peut-être se maintenir. Angers et Amiens sont bien partis pour aller, enfin, sont en Ligue 2. L'accueil équipe, c'est parti pour la progression des joueurs. Donc, eux, ils ont progressé ce qu'ils sont prêtés, on le rappelle. On calconne après un moment. Ils n'ont pas pris de plus. Bon, ça paraît que sur les stats. Pas grave. En tout cas, on n'a pas eu de joueurs pour progresser. Ça fait plaisir. Ça monte à 90. Assez rapidement. Avec la finale de Ligue des Champions, ça a dû augmenter les jeunes. Ah, la graine, elle a pris de plus en quoi. Scope Girl. Énorme, c'est mec. Et Vincennes. Je trouve pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, on est l'étonnant de titre de la Ligue des Champions. Je pense qu'on a réussi l'objectif des dirigeants. Oui. L'objectif, gagner la Ligue des Champions, c'est fait. Merde, c'est fait qu'il y a eu, c'est fait. Bon, il y a que les jeunes, on n'a pas réussi. On a réussi un sur deux, quoi. L'espace de trois saisons, augmenter le nombre d'abonnés. Sans d'apparitions encore. Tout le reste, c'est plutôt bien réussi. On ne devrait pas se faire virer. Allez, on se laisse là pour cette vidéo. N'hésite pas à commenter et à mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve donc la saison prochaine, après le Mercato d'été. Et on espère, l'année prochaine, pourquoi pas gagner une deuxième Ligue des Champions. Maintenant, on ne s'interdit plus rien. Allez, à plus.